Je laisse tout de suite la parole à Martin Stéphane pour vous parler de l'engagement. Un petit mot, je laisse la parole à Martin. Martin Stéphane est connu par pas mal d'ouvrages, je pense à un entre vous. Je te remercie d'autant plus qu'il est arrivé hier et qu'à son arrivée, on l'accueillit pour qu'il puisse faire une intervention auprès des étudiants de l'université. On l'a déjà fatigué un petit peu et il sera oublié de repartir assez vite pour son enseignement à Metz dès l'après-midi. Je le remercie très chaleureusement pour ce passage un peu éclair parmi nous, mais qui me réjouit parce qu'on a pu avoir deux interventions de sa part grâce à sa venue. Et donc, merci, merci beaucoup Martin. Je dirais aussi que nous nous connaissons au départ depuis une dizaine d'années par les colloques Simone Ray, puisque Martin est un admirateur de Simone Ray. Et donc, voilà, suite de ses premiers contacts, son travail, sa réflexion s'est élargie, les thèmes de spiritualité, d'engagement, qui vont être ceux justement sur lesquels il va intervenir maintenant. Et donc, merci Martin d'être avec nous et de t'écoutons. Est-ce le droit de vous servir aussi de ce qu'on peut ? Voilà. Merci de cette invitation. Merci à vous d'être là et de me prêter votre oreille. Je vais procéder en deux étapes pour repenser l'engagement. D'une part, mettre au jour deux tensions, à mon avis, qui travaillent cette notion d'engagement. Et d'autre part, tenter du coup de dessiner une pratique de l'engagement, même si c'est un peu redondant, puisque comme on va le voir, l'engagement lui-même se situe bien évidemment dans une praxis. L'intitulé de cette intervention est l'engagement entre audace et obéissance. Et finalement, ce seront là les deux parties de mon propos, l'audace et l'obéissance. Alors, l'audace d'abord, parce que l'engagement, c'est en effet une première tension qui consiste à remarquer que quand on s'engage, eh bien, on fait sans savoir exactement tout ce que l'on fait. Il y a dans tout engagement un surcroît, un excès de la praxis sur la théoria, de la pratique sur la connaissance. Hier, pour les étudiants qui m'écoutaient, je prenais cette image du footballeur qui, voyant la balle arriver à lui, commet ce geste tout à fait contre nature, à savoir d'y opposer pleinement et très fortement sa tête, et d'y opposer d'autant plus pleinement sa tête, qu'il n'est pas sûr que cette balle, d'une part, va aller sur son front, d'autre part, va finir, s'il met la tête, au fond des buts, ou si sa tête ne va pas rencontrer autre temps le point du gardien ou la tête d'un autre joueur. Cela, qui m'impressionnait beaucoup et qui faisait que j'étais globalement très mauvais en football, relève parfaitement de l'engagement. D'ailleurs, on va parler, les commandateurs sportifs sont des génies dans l'art, de reprendre des termes parfois très très forts pour les reverser. On va parler d'un gardien crucifié, etc. Bon, pour les reverser dans le vocabulaire sportif, on va parler d'un match qui était beau parce qu'il y a eu beaucoup d'engagement. Et il y a engagement précisément quand, eh bien, je fais sans savoir exactement si je fais bien de faire, mais je dois faire pour savoir si j'ai eu raison de le faire. Quand il y a quelque chose d'un peu vertigineux dans l'engagement, parce qu'on fait sans exactement savoir ce que l'on fait pour le savoir, pour le savoir. Si je demande en mariage mon épouse ou quand je l'ai demandé en mariage, évidemment, elle aurait pu me dire, laisse-moi faire le tour de la question avant de me lancer. Seulement, le tour de la question pour ce qui est d'un engagement à vie, le périmètre s'en est de cette question est infini. Donc, il faudrait que nous traversions ensemble toute une série d'épreuves, dont celle de la vieillesse, pour enfin pouvoir se déterminer en connaissance de cause et dire, oui, on aurait bien fait de se marier. Donc, il ne faut pas faire le tour de cette question, il faut trancher, décider. Qu'est-ce que c'est que décider ? Les grands penseurs de la décision, pensez à Kierkegaard, pensez dans le domaine politique à Karl Schmitt, ou Julien Fröhn dans France, les penseurs de la décision, ça tarde à ce geste, la décision, qui est un geste qui est posé, alors même que nous n'avons pas toutes les raisons en main de le poser. C'est un décider, c'est un peu tranché, c'est, voilà, c'est, oui, il y a décision, on pense aussi à Descartes, à la résolution chez Descartes, alors même que je n'ai pas toutes les raisons de le faire, on va voir même la tension, la seconde tension que je vais explorer avec vous, c'est précisément parce que je n'ai pas toutes les raisons de le faire, je vais devoir le faire d'autant plus fermement et me tenir dans mon choix, d'autant plus follement que je ne sais pas si c'est le bon. Mais ça, on va voir dans un instant. La première tension, c'est simplement ça, c'est, puisqu'on parle d'engagement politique, c'est par exemple le résistant, alors évidemment, a posteriori, on sait, on a bien fait de choisir la résistance plutôt que la collaboration, etc., et mine de rien, quand on est dans le feu de l'action, d'accord, quand on est dans le feu de l'action, les choses sont parfois plus obscures, il y a un pressentiment, un pressentiment que le régime de Vichy n'est pas la France, un pressentiment que, voilà, il y a un pressentiment, parfois une clarté, mais si vous voulez, après, je m'engage, je brûle mes papiers pour tomber, voilà, pour disparaître et faire le maquis, et ce faisant, est-ce que je sais exactement ce à quoi je m'engage ? Est-ce que je sais ce à quoi je m'engage ? René Chard, dans son carnet d'il tenait du maquis, qui a été publié sous le titre « Les feuilles d'hypnose », avec Albert Camus, par Albert Camus, René Chard écrivait dans « Feuilles d'hypnose » « Agir en primitif et prévoir mon stratège ». Vous voyez, normalement, on pourrait se dire, mais ça ne serait pas d'engagement, prévoir mon stratège, voilà, peser le pour et le contre, voir quelles sont les raisons qui m'inclinent à prendre cette partie plutôt que telle autre, et finalement, après, y aller à fond. Or, précisément, dans l'engagement, il y a comme une inversion, il s'agit peut-être de se décider, de trancher, de ne pas attendre que toutes les conditions soient réunies pour épouser la cause qu'on épouse. Cette figure de style, d'ailleurs, agit en primitif et prévoit en stratège, s'appelle l'hystéron protéron, et le litré donne, vous pourrez aller voir sur Internet, l'exemple de Virgile dans « Les Hénéides », « Mourons et précipitons-nous au milieu des armes », au milieu du combat. Mourons d'abord, si vous voulez, peut-être que dans l'engagement, il y a une sorte de mort à la prise théorique qu'on pourrait avoir sur son action. On n'aura pas toutes les bonnes raisons, ni moi de demander ma femme en mariage, ni elle d'y consentir. On n'aura pas, on n'est pas sûr d'avoir toutes les bonnes raisons, mais si l'on attend de les avoir toutes, on n'agira jamais. Il y a des cas, si vous voulez, où il n'est pas prudent de l'être trop. Si je pressens que mon époux, enfin, que mon actuelle épouse, quand je l'ai rencontrée, si je pressens qu'elle est peut-être celle qui pourra me rendre heureux, eh bien, voilà, peut-être que je dois me jeter, me jeter à corps perdu dans cette histoire. On pourrait dire aussi que l'engagement relève, si vous prenez la catégorie du courage, évidemment le courage, ça s'oppose frontalement à la lâcheté, mais le courage, ça s'oppose aussi, ou ça se distingue, enfin, ça s'oppose aussi frontalement à la témérité. La témérité, c'est quand la praxis, la pratique, écrase complètement la théorie. La témérité, c'est faire, c'est faire sans mesurer les risques, sans mesurer ce qui l'advient, du monde dans lequel on fait, le téméraire, ce n'est même pas celui qui doit surmonter sa peur en vue du bien, parce que c'est celui qui n'amène pas peur. Le courage, il y a courage paradoxalement que s'il y a peur. Être courageux, c'est surmonter sa peur en vue du bien. Sinon, ça n'est que veine audace, si je surmonter ma peur pour surmonter ma peur, comme disent les enfants, t'es pas cap ou chiche, alors on le fait, c'est de la veine audace. Mais il y a une audace qui n'est pas veine et qui relève bel et bien de l'engagement. C'est en effet surmonter sa peur, mais en vue d'un bien dont on ne peut pas savoir exactement au moment où on l'épouse, s'il est le bien qu'on a raison d'épouser. Voilà, c'est... Est-il l'homme de ma vie ? Je ne le sais pas et je ne le saurais que si je me marierais. C'est ça le vertige de mon engagement. C'est, voilà, je ne le saurais que si je ne reste pas en amont de mon choix pour attendre que toutes les raisons m'en soient données, que si je me précipite dans l'action. Et en effet, quand la praxis s'équilibre parfaitement avec la théoria, quand on a toutes les bonnes raisons de faire quelque chose, voire quand la théoria écrase la praxis quand il est évident, vous avez faim, vous mangez. Bon, il n'y a aucun engagement là-dedans. C'est évident, j'ai faim, si je ne prends pas un peu de sucre, je vais tomber dans les pommes, je le fais, on ne va pas dire quel engagement d'avoir... Non, quand l'action est trop évidente, trop claire, dans ces raisons, l'engagement est absent. Et alors, ce qui redouble, ce qu'il y a de vertigineux dans l'engagement, c'est que saura-t-on jamais si l'on a eu raison d'épouser cette cause, d'épouser cette femme, d'épouser le saura-t-on jamais. Car ce qui se passe dans l'engagement, c'est que la réussite, désormais, va dépendre de moi. Une fois engagé, je ne peux plus m'enquérir de savoir si j'ai bien fait, mais seulement de faire en sorte que ce choix, une fois qu'il a été fait, devienne le bon. Vous voyez ? Qu'est-ce que je sais si j'ai fait le bon choix ? Un an après avoir épousé ma femme, je rencontre une autre femme de la vie dans la rue, bon, voilà, voilà. Mais, au fond, de toute façon, céder à cette seconde proposition, c'est-à-dire, me dire, eh bien, au fond, c'est ne pas comprendre qu'une fois le choix fait, il ne dépend plus de moi de savoir s'il est le bon ou de faire qu'il devienne le bon. D'accord ? Tant et si bien qu'on ne saura jamais si on a fait le bon choix. C'est un peu comme dans le film documentaire, un film un peu étrange de Fellini qui s'appelle Roma Fellini, qui croque la ville de Rome, et à un moment donné, vous savez, quand on a construit le métro à Rome, ça a mis beaucoup de temps, parce qu'à chaque fois qu'on creusait, quelque part, on tombait sur des chambres romaines parfaitement conservées, du moins, on le savait qu'elles étaient parfaitement conservées, que quelques secondes, parce qu'il y avait un mur qui sonnait creux, on ouvrait pour voir ce qu'il y avait, on voyait les peintures murales splendides, mais le fait d'avoir voulu voir faisait entrer l'oxygène, oxyder les peintures, la lumière, et tout ça disparaissait. Et au fond, dans l'engagement, il y a quelque chose comme ça, je dois faire le deuil de la connaissance, de la carrière judicieuse au nom de ce choix, parce que désormais, eh bien, j'ai la responsabilité de faire qu'il devienne le bon. Et alors, pour continuer, pour vous donner le vertige de l'engagement, et c'est, vous voyez, la première tension, c'est celle-là, c'est faire sans savoir exactement ce que l'on fait pour le savoir, et on ne saura jamais exactement parce que, tout à coup, eh bien, on est partie prenante de ce choix. Et du coup, la deuxième grande tension, c'est que, à la limite, moins je sais ce que je fais, plus je dois m'y jeter à corps perdu. Il y a quelque chose dans l'engagement, finalement, m'y jeter à corps perdu, on va penser au footballeur, la balle arrive, au fond, et vraiment, j'en sais rien, si j'attendais de savoir si je dois mettre la tête, bon, la balle, elle passerait depuis longtemps, il ne faut que l'affichir, il faut la mettre, et il faut y aller d'autant plus qu'on n'est pas sûr qu'elle vient sur nous, cette balle. Et, c'est, il y a vraiment quelque chose de passionnant, au double sens de ce qui est passionnant, très intéressant, mais aussi de la passion de ce qui fait souffrir, puisque, en faisant bien un choix, je dois désormais m'interdire de vérifier toujours s'il est le monde, c'est-à-dire, je dois y aller d'autant plus follement que la chose peut-être a été au départ obscur. Sinon, on est dans ce que j'appellerais le beau jeu, on a beau jeu, on a beau jeu de dire, comme cet homme qui s'est à moitié engagé, on a beau jeu de dire, vous voyez, j'ai bien fait de garder les pieds, j'ai bien fait de laisser venir pendant deux, trois ans cette histoire d'amour sans trop m'y engager, parce que vous voyez, ça n'a pas marché. Bon, or, peut-être que ça n'a pas marché précisément, précisément, parce qu'il se tenait en amont de son choix. Vous savez, il y a deux types de mauvais joueurs, il y a ceux qui se prennent au jeu, c'est très intéressant sur l'engagement, ceux qui se prennent au jeu, ceux qui confondent le jeu avec la vie, je conclurai par ça, vont être engagés en jouant le jeu sans s'y prendre. Et puis, il y a ceux qui ne jouent pas vraiment le jeu, où j'ai perdu au scrague, où je ne jouais pas vraiment, ils sont agaçants aussi, ces mauvais joueurs-là. Parce qu'il passe pour des bons joueurs, « Oh, mais toi, t'es affondant, moi, oui, d'accord, mais on joue, oui, bon. » Vous voyez, c'est deux types de mauvais joueurs. Deux citations de Chesterton, plus votre récréation, de Chesterton, il est toujours très très drôle. Regardez ce qu'il dit, « Mettre une lettre à la poste et se marier sont au l'ombre des choses rares qui soient restées tout à fait romantiques. Car pour être tout à fait romantique, une chose doit être irrévocable. Nous croyons que la boîte aux lettres est une chose prosaïque parce que nous ne l'avons jamais rencontrée dans un poème, mais les faits les plus prosaïques révèlent souvent de la poésie la plus pure, relèvent souvent de la poésie la plus pure. Un effet de mettre une lettre à la poste, une fois que c'est fait, vous pouvez se couper la boîte aux lettres, c'est parti, ça nous appartient, c'est irrévocable. Ou alors, sur cet engagement qui nous demande un investissement d'autant plus fort au niveau de la praxis qu'au niveau de la théoria, on n'était pas sûr, il écrit Chesterton dans un texte qui appelle « Le monde comme il ne va pas » « Les Américains admettent le divorce pour incompatibilité d'humeur. J'ai du mal à comprendre pourquoi ils n'ont pas tous divorcé. J'ai connu beaucoup de mariages heureux, je n'en ai jamais connu de compatibles. Le but du mariage est précisément de se battre pour survivre à l'instant où l'incompatibilité l'emporte. Car hommes et femmes en tant que telles sont incompatibles. » Donc, vous avez dans l'engagement une prise pratique proportionnelle à la déprise théorique. On pourrait dire ça comme ça. Et du coup, l'engagement exige qu'on se mette en gage. L'engagement. Qu'on se met en gage et l'engagement m'a appris quelque chose il y a deux jours sur le paradoxe de la responsabilité. Je me suis dit qu'en fait, le paradoxe de la responsabilité, ça n'était pas tant qu'on doit répondre de ce que l'on fait, mais être responsable, c'est surtout répondre de ce que l'on n'a pas choisi d'instituer ou d'engranger ou de produire par ce que l'on a fait. Si vous voulez être responsable d'une action qui nous ressemble, au fond, l'action répond d'elle-même. on peut dire c'est moi qui l'ai fait, c'est très très facile. Dans l'engagement, on doit se mettre totalement en gage, c'est-à-dire y aller à fond et répondre, finalement, puisqu'on ne sait pas exactement ce que l'on fait et que l'on fait pour savoir si on a bien fait le faire, eh bien, on devra même répondre de notre erreur. On devra même répondre de toutes ces choses que notre engagement a mises au monde et qu'on n'avait pas prévues. Je me disais finalement, je vous laisse explorer ça par vous-même, mais qu'en effet, être responsable de mon fils qui réussit très bien l'école, c'est facile. Être responsable de mon fils qui envoie des boulettes de son professeur alors que ça n'est pas les valeurs que je lui ai données moi-même, c'est beaucoup plus difficile et c'est là précisément que a lieu ma responsabilité. Et donc, l'engagement nous demande de nous mettre d'autant plus en gage que l'action, finalement, en allant dans le monde, nous échappe plus parfaitement. Et donc, si je dois faire le bilan pour ouvrir sur une forme d'engagement qui paye son tribut comme ça à l'incertitude et qui pourtant, son tribut théorique, et qui pourtant ose quand même se poser dans le monde, pour faire le bilan, je dirais que l'engagement est cet animal un peu monstrueux qui fait cohabiter une prise et une déprise, qui répond pleinement à ce qui n'est pourtant qu'un pressentiment. S'engager, c'est répondre pleinement à ce qui n'est pourtant jamais qu'un pressentiment, qu'un appel. J'aime beaucoup l'idée d'appel parce que dans l'appel, il y a deux choses. L'idée de distance. Un Dieu qui appelle, c'est un Dieu qui ne veut pas qu'on fusionne avec lui, qui nous met en chemin, qui en effet, comme dans la pensée d'action, nous fait sortir de notre vie. L'idée d'appel, c'est ça. Il y a l'idée de distance. Et il y a l'idée aussi que la réponse dépend de moi. Il faut encore que j'ai l'oreille pour pouvoir porter en moi l'écho de cet appel. Et donc, l'engagement, c'est répondre d'autant plus pleinement que le pressentiment n'est jamais qu'un pressentiment. C'est dans la Bible, en effet, le suis-moi de Jésus. Le suis-moi. Saint Pierre pourrait demander quand même un peu plus de... Voilà, il a un pressentiment. Cet homme est peut-être, comme on a un pressentiment quand on croise la femme de sa vie ou sa vocation, c'est peut-être ce qui donnera le sens à toute ma vie, mais c'est avec un peut-être. Et Jésus dit simplement suis-moi. Pierre pourrait dire attends, on vient de faire une pêche magnifique, d'abord je mange les poissons et puis j'aimerais bien me renseigner sur ton compte. Non, il y a quelque chose. qui est un engagement total. Ici, comme je le disais tout à l'heure, il ne serait pas prudent pour Pierre d'être trop prudent, c'est-à-dire de trop vérifier les moyens avant d'agir. Bon, et en même temps, parfois je me dis, heureusement qu'il n'a pas demandé quel était le projet de Jésus, il lui dit, voilà, tu vas me suivre, tu vas être crucifié, tu vas me moigner, il t'arrivera la même chose mais la tête en bas. Bon, finalement, heureusement qu'il n'a pas posé la question. Mais, voyez, l'engagement c'est ça. L'engagement c'est répondre à un suis-moi. Un suis-moi, non pas pour ceci, non pas avec telle ou telle garantie, il y a quelque chose du saut dans l'engagement et du saut qu'on doit doser d'autant plus qu'on a devant soi le vide. Alors, la question qui va m'intéresser, c'est, est-ce que cette part de praxis qui est extrêmement forte par rapport au simple pressentiment, par rapport à des raisons d'agir qui sont minimes mais très discrètes, un appel lointain qui nous demande de nous mettre en route pour vérifier, finalement, si cet appel est bel et bien un autre appel. Est-ce que ça veut dire qu'on est tout entier du côté de l'action ? Est-ce que l'engagement c'est l'activisme ? Est-ce que l'engagement, ça veut dire que, au fond, peu importe quel est l'engagement, l'important c'est d'être engagé, indignez-vous, engagez-vous, etc., est-ce qu'il y a dans l'engagement un surcroît de la prise sur la déprise, par exemple ? Ou est-ce que la déprise n'est pas consubstantielle de l'engagement ? Est-ce qu'il n'y a pas dans l'engagement beaucoup plus que, parce que vous voyez le vertige de ce que je suis en train de vous dire, c'est finalement imaginer un engagement pur. Par exemple, la porte-régine qui signait ses lettres âgées, actes gratuits, là, au fond, c'est l'engagement pur, je n'ai aucune raison d'agir et je le fais. L'engagement, dans sa perfection propre, évidemment, c'est une caricature de l'engagement, l'engagement va se trouver dans un entre-deux extrêmement inconfortable, il faut qu'il y ait une réponse pleine et entière, une action, mais une action qui soit quand même la réponse à un appel, quand même. Et en effet, là, je vais vous lister tout ce qui fait que l'engagement se situe dans une forme de déprise. Déjà, comme Jacques Le Goff nous l'a rappelé, déjà, l'engagement a lieu dans un monde. Qu'on le veuille ou non, nous sommes embarqués, disait Pascal, nous sommes engagés, qu'on le veuille ou non. À la soutenance de thèse de Julien Freune, vous connaissez peut-être cet épisode, Julien Freune disait que le politique était constitué par trois tensions, l'attention publique-privée, l'attention... Amis et ennemis. Oui, bon, amis et ennemis, évidemment, je vais arriver à celle-là. Bon, et il y avait dans son jury Jean-Hippolyte qui était un progressiste et qui ne supportait pas que la relation amis et ennemis fasse partie du politique en tant que tel. C'est-à-dire que, qu'on le veuille ou non, si une nation, un peuple, le déclare comme étant un ennemi, eh bien, nous le devenons de ce fait même. Et ça, ça fait partie du réel, si vous voulez. Et Hippolyte, il dit, mais alors, dans ce cas-là, dans ce cas-là, tout est vain. Si vous avez raison, cuit du cœur pendant la soutenance de thèse, si vous avez raison, eh bien, je n'ai plus qu'à aller cultiver mes carottes dans mon jardin. Moi, j'arrête la politique. C'est ça, la politique, quoi. Et réponse de Julien Freune, il dit, oui, mais votre ennemi viendra vous chercher même dans votre jardin. C'est-à-dire, il n'y a nul endroit au monde pour se cacher du monde parce que la cachette se situe dans le monde lui-même. Donc, qu'on le veuille ou non, nous sommes engagés et là, vous voyez, nous sommes engagés. Là, depuis le début, je parle de l'engagement comme d'un sursaut du sujet par rapport à quelque chose qui est encore indéterminé et qui va se déterminer grâce à lui. Mais en réalité, quand on dit, nous sommes engagés, ici, le sujet devient passif, qu'on le veuille ou non. C'est dans ce monde-là que nous sommes appelés à agir. Et puis, en plus, c'est dans ce monde-là qu'on reçoit un appel. Voilà, il y a bel et bien un appel. l'initiative dans l'engagement est déjà une réponse. D'accord ? Il en va de l'engagement comme il en va de l'écoute quand on écoute quelqu'un. Quand on écoute quelqu'un, on écoce que l'autre soit cause. Vous voyez ? On n'est pas cause directe de son discours, on écoce parce que je t'écoute et donc l'autre va pouvoir se mettre à parler. Et au fond, dans l'engagement, il y a quelque chose de l'écoute. Je me tiens dans un me voici, je me tiens et j'essaye de laisser monter à moi le cri du monde et ce qui, dans ce cri, m'appelle moi personnellement. Les gens qui ont douze engagements dans la vie, c'est peut-être que l'engagement, je ne sais pas s'il se conjugue tellement au curieux. j'ai tellement d'engagement, j'ai tellement d'engagement. Oui, mais il n'y en a peut-être qu'un seul dans tous ces appels qui est ce qui t'appelle toi en propre. Et donc, l'initiative étant l'engagement dont j'ai beaucoup parlé est déjà une réponse à un appel. Comme le footballeur, c'est quand même sur le mit qui vient là-bas, là-bas. C'est un appel et c'est un appel, troisième genre de déprise, nous sommes engagés et nous le voulons. En plus, dans ce monde, il y a quelque chose qui m'appelle en propre. En plus, pour s'engager, il faut une confiance. Il faut une confiance. Il faut une confiance dans l'initiative. Oui, apparemment, c'est ma vocation. Il faut une conscience dans le processus pourvu que ça marche. Vous voyez, au fond, on revient. Plus je dois faire en sorte que ça marche, plus je sais que ça ne va pas que dépendre de moi. Il faut faire confiance. Et même dans la fin, pourvu que, finalement, mon engagement porte au monde des choses qui ressemblent un peu à ce qui a été l'appel de départ. Il y a une confiance et donc, on pourrait dire que l'engagement se situe à l'interface de mon désir du bien que je reconnais dans un appel et du monde tel qu'il est. Et que l'engagement heureux, c'est cet équilibre très difficile, mais quand on dit équilibre, on dit instabilité en même temps. C'est cet équilibre entre un désir du bien qui me jette au monde et un monde tel qu'il est que mon désir du bien ne peut pas non plus nier. Si vous voulez, c'est la... Soyez des artisans de paix. Prenez cette phrase de Jésus. Mais qu'est-ce que c'est qu'un artisan ? C'est quelqu'un qui travaille une matière. Qu'est-ce que c'est qu'un bon artisan ? C'est quelqu'un qui, par son travail, va nier la matière, certes, mais la nier de telle sorte à ce qu'il va à un moment donné nier cette négation même. Très bien. Nier cette négation même, c'est-à-dire, comme on disait de Michel-Ange, qu'il écoutait le marbre, pour sentir s'il y avait une veine en lui et ne pas mettre le cou qui allait briser le marbre. Eh bien, nous, dans notre engagement, on doit aussi écouter le monde, écouter une oreille pour son désir du bien, une oreille pour écouter le monde dans lequel va s'inscrire ce désir du bien. Voilà. Donc, l'engagement, c'est moins... C'est pas une technique, en effet, c'est pas un savoir-faire, c'est un savoir aussi de ne pas faire pour laisser monter jusqu'à soi cet appel qui va être le pressentiment, qui va être l'initiative de mon action. Et puis, c'est au cœur de cette action aussi un ne pas savoir pour faire, c'est-à-dire ce que Gabriel Marcel appelait peut-être la fidélité créatrice, au cœur de mon engagement, eh bien, entendre si... Si vous voulez, hier, j'ai discuté de ça avec une étudiante, elle me disait, mais voilà, donc, quand s'engager, c'est mourir, en effet, on a vu ça, s'engager, c'est mourir, ça n'est pas revenir dessus, mais voilà, mais... Et alors, on a évoqué ensemble et je lui disais, mais vous pourriez tout à fait imaginer une femme qui dise à son mari, écoute, si tu regardes encore cinq heures la télé aujourd'hui, eh bien, je te quitterai, mais ça n'est pas par infidélité, c'est par fidélité à la promesse de notre mariage. C'est toi qui es aujourd'hui infidèle. Vous voyez, s'engager, c'est toujours faire en sorte de vérifier dans une écoute qu'on est encore dans la vibration de ce qui nous a appelés au départ. Et donc, pour conclure, juste, je dirais que la meilleure façon de s'engager pour les deux minutes qui me restent, c'est peut-être de s'engager en tant que serviteur. C'est s'employer à fond, s'engager, et s'employer à fond à quoi ? Eh bien, à servir. Le serviteur, c'est en effet celui qui ne vient que si on l'appelle. C'est celui qui ne vient que si on l'appelle, donc c'est celui qui creuse cette oreille pour entendre le maître qui appelle. Le serviteur, c'est celui aussi qui est libre du résultat de l'action. Pensez à Jésus quand il dit vous êtes des serviteurs inutiles, des serviteurs gratuits. Je trouve que on ne s'engage bien que si on sait qu'il y a peut-être obligation au moyen, mais pas de résultat. Sinon, le prophète qu'on est appelé à être devient un fanatique. Le prophète, c'est celui qui dit et puis qui laisse agir et parce qu'il a confiance dans le pouvoir de la parole du verbe et dans le pouvoir du Dieu qui lui a demandé de porter cette parole. Alors que le fanatique, c'est celui qui n'a pas confiance. Un fanatique, c'est quelqu'un qui n'a pas assez la foi, c'est quelqu'un qui n'a pas assez de conviction, c'est quelqu'un qui croit qu'il a l'obligation des moyens et des résultats. Donc, le plus simple, c'est de tuer ceux à qui vous parlez comme ça, ils ne peuvent pas répondre. Et donc, je crois que je vais finir par cette idée du jeu dans l'engagement. En effet, on est appelé à jouer le jeu mais sans s'y prendre, à être dans le monde sans en être, c'est-à-dire sans en être. L'angoisse de la personne qui se perd dans son engagement, c'est de se dire mais si ça ne marche pas, tout est perdu. Et je crois que par rapport à notre monde beaucoup de choses sont perdues. Il faudrait répéter cette phrase que j'avais entendue d'un chauffeur de taxi italien où je mettais une heure pour faire 4 kilomètres dans un embouteillage où on ne pouvait pas en sortir et il m'avait dit non pas, non pas, la situation est grave mais pas désespérée. Il m'avait dit la situation est désespérée mais c'est pas grave. Merci. Merci. Applaudissements